En France, on dénombre plusieurs millions de personnes en situation de handicap sensoriel ou mental. Malgré tout, l'accueil sur les sites naturels, touristiques et patrimoniaux reste encore insuffisant. Sur la réserve naturelle des Gorges de la Loire, nous avons décidé dans le cadre du second plan de gestion d'ouvrir l'accueil et notamment notre nouveau sentier d'interprétation du handicap sensoriel et mental. Il y a plusieurs années, nous avons déjà commencé à développer l'accès au handicap sur la réserve, notamment l'accès aux personnes à mobilité réduite, notamment par l'acquisition d'une jouellette qui est déjà disponible à la maison de la réserve. Aujourd'hui, tous les sentiers de la réserve naturelle sont accessibles aux personnes à mobilité réduite via cette jouellette qu'on met à disposition. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette somme de 4 000 euros pour développer des nouveaux outils pour le handicap sensoriel et mental, notamment une vidéo en langage des signes, un commentaire en audio description et des livrets adaptés en relief et des livrets faciles à lire et à comprendre pour les personnes en situation de handicap mental qui vont nous permettre d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs sur la réserve naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada